Salut à tous les potos, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch, le don de véhicule. Avant de le commencer, n'oubliez pas tous de vous abonner en activant la cloche, c'est super important. Donc c'est un glitch de don de véhicule, on aura besoin du centre d'opération mobile, vous le mettrez comme moi. Le véhicule de votre ami, celui qui vous donne son véhicule et le véhicule derrière moi qui est dans le centre d'opération mobile. Mais moi j'utilise celle-là parce que c'est une duplication sale, mais dans votre centre d'opération mobile, vous mettez un véhicule et les guillères H8 que vous allez perdre contre la duplication. Donc regardez les potos, une fois que vous avez tout préparé, vous allez lancer une course dans la rue, vous allez inviter votre ami. D'accord ? Donc vous lancez une course improvisée, vous invitez votre ami. Donc moi c'est un peu bugué, d'accord ? C'est pour ça que j'ai galéré un peu sur la vidéo. Donc pavé tactile, regardez, course improvisée. Course improvisée, on invite notre ami qui est à proximité. Une fois que notre ami a accepté la mission, d'accord ? Via son téléphone, vous allez commencer. D'accord ? Donc ça va faire 3, 2, 1. Là vous allez sortir le téléphone, activité, carré, quitté. Une fois que vous l'avez quitté, les potos, vous allez monter dans votre véhicule et votre ami aussi. Donc il se peut que vous ayez des bugs, d'accord ? Que votre ami ne peut pas monter. Regardez, moi il y a tout le monde, vous avez vu, axé tout le monde, mais il ne peut pas monter. Donc vous faites flèche de droite et vous remettez accès à votre ami. Ensuite vous allez sur le rond bleu, vous faites flèche de droite, vous êtes freeze. Votre ami va descendre tout seul, ça vous a défreeze, d'accord ? Donc ensuite il va remonter dans votre véhicule. Et là regardez les potos, vous allez vous diriger à la porte du casino, celle-là. Donc là les potos, on va devoir accepter, d'accord ? Parking, on va faire PS et on va revenir dans le jeu, d'accord ? Donc regardez, donc là je fais croix sur parking, PS et je reviens dans le jeu. Boum ! Regardez, là on est frisé. Donc là les potos, on va attendre 40 secondes comme ça, d'accord ? Vous mettez le chronomètre. Au bout de 40 secondes, notre ami va pouvoir descendre, d'accord ? Donc regardez, là 40 secondes, mon ami descend, ça me met la cinématique, je fais double PS, d'accord ? Je rejoins un ami dans un mode de visée différent que le mien, qui est dans une autre session, d'accord ? J'accepte le premier message d'alerte, je refuse le deuxième. Si tout s'est bien passé, ça vous fait un écran gris bugué comme ça. À ce moment-là les potos, vous allez faire start en ligne, on ouvre le parc d'entrée dans le monde criminel et on va le refermer. On nous voit, c'est parfait, on fait triangle, d'accord ? Ça vous fait ça, d'accord ? Ça vous fait jeter dans les airs et au bout de quelques secondes, vous allez réapparaître à peu près là où vous êtes. D'accord ? Donc regardez, ça vous fait réapparaître à peu près ici. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez demander à votre ami qui fait airs, d'accord ? Derrière votre centre d'opération mobile, regardez. Mon ami va faire airs 1, boum, il se met juste là, d'accord ? Airs 1, il se positionne là. Nous, ce qu'on va faire les potos, on va rentrer sur le rond bleu. Donc on va rentrer, on aura, donc oui, on entre seul, d'accord ? Ça c'est très important, on va sur le rond bleu et on entre seul. Ensuite, on a un petit écran noir, en bas à droite, un rond de chargement. À ce moment-là, on va faire double PS, on va rejoindre notre ami, d'accord ? Qui est avec nous, d'accord ? Dans notre session vocale. Ils vont nous dire qu'on est déjà membre de la partie. À ce moment-là, on va avoir un chargement avec un écran noir, on va rejoindre un ami avec un mode de visée différent dans une autre session. On accepte le premier message d'alerte et on refuse le deuxième. Les potos, là, le glitch est terminé, d'accord ? On est transparent. Vous avez vu, on est là, regardez, on est transparent, on est bien buggé. Donc là, les potos, regardez ce qu'on va faire. On va juste monter dans le véhicule de notre ami, d'accord ? Et dès que notre ami ne voit plus le véhicule, c'est qu'on s'est téléporté avec son véhicule dans notre... Excusez-moi, j'ai perdu le nom. Dans notre centre d'opération mobile. En gros, là, moi tout à l'heure, je l'ai fait avec une Easy, d'accord ? Parce qu'elle était en plaque sale, je ne pouvais plus la vendre. Donc ça, en gros, vous, vous le faites avec une élégue H8, d'accord ? Ou un Fiat Joe ou un véhicule de la rue. Et, en gros, il va s'échanger contre le véhicule de votre ami, d'accord ? Donc regardez les potos, je monte dans le véhicule de mon ami, boum, ça m'a bien téléporté, d'accord ? Et ça, c'est écrasé contre le véhicule de tout à l'heure. Moi, pour ma part, c'était une Easy classique en plaque sale parce que je ne pouvais plus la vendre. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Mais vous utilisez des véhicules à 0$. Donc voilà les potos, une fois que vous avez fait ça, que le véhicule s'est téléporté, et que vous l'avez ressorti de votre sort d'opération mobile, vous avez bien le véhicule de votre ami. Par contre, c'est les mêmes plaques, mais ce n'est pas un problème, d'accord ? Regardez les potos, mon ami a bien son véhicule. Moi, j'ai bien le mien, c'est parfait. Donc voilà les potos. En tout cas, si vous avez des petites questions, je suis là pour vous aider dans les commentaires. N'oubliez pas un maximum de likes. Je souhaite atteindre les 100 likes pour cette vidéo. N'oubliez pas tous de vous abonner en activant la cloche de notification. C'est super important. Et moi les potos, je vous souhaite une très bonne réussite, un très bon glitch pour le don de véhicule, pour vous et vos amis. Allez, salut les potos, à la prochaine.